Le windsurf dans ma vie, c'est tout. Je veux dire, j'ai rien connu d'autre que le windsurf. Ça a toujours été de préparer mes bagages, d'aller sur une planche, de mettre une combine, de re-ranger les bagages, de repartir ailleurs, dans un autre endroit. Alors, c'est un truc que si je devais le refaire, je le referais toujours. C'est un travail, je veux dire, pour un gamin qui a 13 ans dormait dans des barraques en tôle pour aller faire de la planche. Le windsurf, pour moi, c'est tout. J'ai commencé le windsurf dans les années 76 avec des planches windsurfer sur le port de Hyères, dans le Var. J'ai aimé de suite la confrontation avec le jouet et avec les éléments. Je partais en vélo de la Vallette tous les jours et je vais aller au port de Hyères, où je dormais le soir souvent, les trois quarts du temps, dans des barraques en tôle. J'avais ma planche et mon duvet et je le remets le soir pour être là, le matin, pour pouvoir aller windsurfer. Alors, avec Jimmy, je ne l'ai jamais forcé. Depuis qu'il est tout petit, j'ai toujours essayé de lui apprendre à faire de la planche. Il avait 4 ans, il était déjà avec moi sur la planche. Je le trimballais sur moi. Je le faisais faire des petits sauts avec les planches de funboard et tout, alors qu'il avait tout bébé. Je le mettais dans la petite grenouillère. Et à l'âge de 12 ans, je m'en rappellerai toujours, la première fois où il a amorcé, où il y a eu un déclic au niveau de la vitesse, il avait pris cette planche à l'époque, une planche d'initiation mais qui allait vite, de funboard. Et il s'est mis à planer, à partir à fond avec juste un pied dans le strap. N'importe quel gamin aurait lâché la voile, ça allait trop vite. Et lui, il m'a sorti cet effet un peu de puissance qu'il a en navigation. J'étais impressionné. Et là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec lui. Mon père, c'est vrai que ça a été une star pendant des années. Il a fait la Coupe du Monde pendant plus de 30 ans. Forcément, il fallait que je me mette à la planche à voile, que j'essaie au moins. Et ça m'a plu. Du coup, il m'a bien aidé au niveau du matériel. Il me donnait plein de conseils. Et même, je m'entraîne encore avec lui. On jabe ensemble, on fait les speed tests ensemble et tout. Donc oui, c'est grâce à lui. Si je fais de la planche à voile en compétition aujourd'hui. Premier voyage à Hawaï. Première session à Kana Beach. 15 nœuds, taille de mât. Et on s'est régalé. C'était l'eau à 28 degrés. Je me rappelle, on surfait ensemble. Ça veut dire, je faisais le bottom. Lui, il partait derrière. Il faisait le roller. Moi, je passais derrière. Le truc. On s'est fait la trip comme ça pendant une journée entière. J'avais plus de bras. Et lui, il avait des images plein les yeux. C'est le plus beau souvenir que j'ai en planche avec mon père. C'est bon arc. C'est avec ton fils comme ça. C'est vraiment une impression qui est sympa. Dès que j'ai commencé la planche à voile, mon père, il était directement chez Fanatic et North du automne. Donc oui, j'ai toujours renavigué avec des Fanatic. Donc depuis tout petit, mes premiers plannings, ça s'est fait avec les Fanatic jusqu'à maintenant. Ce que mon père m'a enseigné de mieux, c'est tout d'abord les jibes. Parce que c'était un très, très bon jibber à l'époque. Et surtout, il m'a dit un jour, les départs, c'est 50% de ta course. Voilà, c'est ce que vraiment j'ai appris le mieux de lui. Et du coup, je travaille départ et jibber. Alors c'est vrai que la grosse époque du windsurf, bon, je pense qu'elle est passée. J'espère en tout cas que ça va bien remonter parce que c'est vraiment un sport hyper fun. Il y a beaucoup de monde qui aime ça, même depuis quelques années chez nous. Il y a énormément de monde qui vient de reprendre des cours de windsurf. Des personnes, ça fait 20 ans qu'ils n'en ont pas fait, ils reviennent faire du windsurf. Pour moi, Fanatic, c'est toute la planche. J'ai commencé avec ça et à mon avis, je finirai avec ça, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada